Alors Capricorne, j'espère que ça va bien, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois d'août. Presque, presque l'automne. Presque l'Halloween. Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe luneur, venir dans votre carte du ciel, il faut toujours aussi regarder mes titres, qu'ils soient plus vieux ou plus récents. Ça peut aussi que vous ne fassiez pas partie du collectif. Quand je m'adresse à l'autre, ça peut être une job, une situation, sentimentale, amie, famille, amour. Vraiment, ça vous appartient, si vous voulez quelque chose dans le descriptif pour me rejoindre. Ces cartes-là, je peux-tu le dire? God, est-ce qu'ils sont culs? Ouais, on est dans une phase de prendre soin de soi, de se renourrir, de se ressourcer. Ton âme le sait déjà. Ton âme a déjà les réponses. Soit les réponses que tu cherches, soit les réponses de comment faire du self-care, qui est un terme que je ne suis pas encore capable de trouver en français. Auto, auto, auto... Prendre soin de soi. Mais il y a vraiment, c'est vraiment un moment de se regrouper, de comprendre... Ton âme a les réponses. C'est que... Puis quand tu vas chercher les réponses, c'est d'aller vraiment honnête envers soi-même, de vraiment mettre les mots dessus parce qu'après ça, qu'est-ce qui s'en vient? Grapevine, c'est toutes les vignes, ramasser les raisins sur la vigne pour faire du vin. Puis c'est vraiment une carte ici de... Appelle... Elle n'a pas peur de dire qu'est-ce que tu veux, parce que ça va être le temps de demander pour recevoir. Mais il faut que tu saches c'est quoi. Il faut que tu sois capable de mettre les mots dessus. Il faut que tu sois capable de dire, Ah, ça c'est qu'est-ce que j'ai vécu dans le passé. Là, je me ressourge, je me regroupe, je vais chercher des réponses. Mais c'est quoi les réponses que je veux? C'est quoi les mots? C'est quoi le feeling? C'est quoi... Où est-ce que ça se situe? Pour pouvoir prendre... Pour savoir après ça, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vivre? Dans le bol. Du blé dingue! Tu veux vivre du blé dingue? Encore une fois, laisse ton... Laisse-toi guider par l'esprit. Puis tu vas vraiment... Par ton âme, par spirit, la source, Dieu, peu importe c'est quoi ta religion. C'est comme si... Ça va être le temps de demander pour recevoir, mais il y a des actions à prendre. Puis les actions, il faut vraiment qu'il y ait une intention derrière de l'action. C'est-à-dire... Admettons que tu dis, bon, ok, je veux vraiment changer d'emploi. Mais pour changer d'emploi, c'est pas juste changer... Tu sais, c'est de dire, ok, qu'est-ce que j'aime faire? C'est quoi mes forces? Qu'est-ce que je voudrais développer dans le prochain emploi? Puis c'est pas de dire juste, ok, je veux changer d'emploi, mais c'est... Qu'est-ce que je fais pour aller chercher qu'est-ce que je veux? C'est pas juste de dire, ok, je veux ça! Ça va être aussi de... De faire des actions concrètes pour ça. Puis je pense que c'est très différent de qu'est-ce que c'était avant. Admettons que vous êtes comme... Moi, je voulais quelqu'un dans ma vie. Puis sans dire que vous avez pris n'importe qui, mais de dire, ah, ça, je l'ai ignoré. Ah, ça, c'est quelque chose qui m'énerverait un petit peu. C'est une tapisserie nerveuse, mais je l'ai ignoré. Non. On le fera plus, ça. On le fera plus parce que ça donne un résultat qui donne fuck all. C'est une perte de temps. Fait que c'est comme si... Qu'est-ce que ça dit ici? C'est... Demande et tu vas recevoir. Mais qu'est-ce que tu vas recevoir? C'est qu'est-ce que t'as demandé. Fait que sois sûr de qu'est-ce que tu demandes. Sois sûr de... Si ça s'aligne avec qui que t'es, qui t'es devenu, puis où est-ce que tu t'en vas. Changement de... Je n'ai plus capable de parler. Changement de perspective. Le pendu. Puis le pendu... Il est tellement cool, ce tarot-là. Ça n'a aucun sens. Je pense que c'est ça. Changement de perspective sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, sur pourquoi ça s'est passé comme ça, sur ton implication émotionnelle ou active. L'implication de l'autre, peu importe encore une fois, c'est quoi l'autre émotionnel et actif. Ouais. C'est comme si l'énergie pour le mois d'août de capi-cap, ça va être vraiment réapprendre à s'approprier les bons mots, réapprendre à t'es qui, toi, après cette expérience-là. C'est quoi qui t'as appris de ça? Si t'écoutes ma chaîne, clairement, t'es déjà apte à... Fait que c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce que t'as appris sur toi, sur qu'est-ce que tu veux fondamentalement, comment ça se répercute autour de toi pis à quoi tu dis non! L'impérateur. Maître de son domaine. Parce que, tu sais, Capricorne... Moi, je suis Capricorne en lune. Ouais. Ouais. Fait que de... Tout ce qui est changement, il y a souvent de la résistance face au changement. Mais, quand il y a plus de résistance, pis tu te dis, c'est pour mon bien, c'est pour rebâtir mon domaine, c'est pour redevenir maître de mon domaine, je serais plus juste un servant dans mon domaine. Non, non, c'est moi le fucking empereur. Il, elle, 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 tout le monde est bienvenu ici. L'empereur, c'est une carte, fait que je dis il, mais tout le monde est bienvenu ici. Pis l'empereur, c'est les 4 en 1. Pouvoir actif pour aller chercher qu'est-ce qu'il veut? Calisse. Action. Il y a de l'action à prendre. On n'est plus victime, on ne se laisse plus choisir, on ne se laisse plus faire... Non, non. Énergie de l'autre, 3 de bâton, scène de pentacle, 4 d'épée. Je pense que c'est ça que vous avez laissé derrière. Des attentes différentes. Quelqu'un qui attend, mais qui n'est peut-être pas capable de dire pourquoi ou qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'elle veut. Si on parle d'un employeur, c'est quelqu'un qui dit « Ouais, mais ça, c'est pas assez performant. OK? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour être plus performante? Ah, ben ça, il va falloir que tu le trouves toi-même. » Tu sais, c'est comme si c'est quelqu'un qui demande, qui est exigeant, mais qui n'a pas les réponses. « Perte de temps! » Mon Dieu, ça fait de l'écho. Sept de pentacles. Avec le quatre d'épies, on dirait que l'énergie de l'autre, puis c'est ça qu'il faut que vous compreniez, fait que c'est pour ça que ça ressort là. Ça veut pas dire que l'autre revient. Ça veut dire qu'il faut comprendre qu'est-ce que vous aviez semé avec l'autre. Sept de pentacles, c'est pas juste la carte du temps, c'est la carte aussi de qu'est-ce que je sème puis qu'est-ce que je vais aller cueillir plus tard avec le huit de pentacles et le neuf de pentacles. Fait que le sept de pentacles ici, c'est comme si... Je sais pas s'il y avait un jardin communautaire entre vous deux. Je sais pas si qu'est-ce que Capricorne voulait planter et qu'est-ce que l'autre voulait planter, ça serait arrivé à la même chose. On dirait que vous aviez pas le même jardin. On dirait que vous vouliez pas les mêmes affaires puis à quelque part, sans dire que vous étiez pas sur la même ligne de temps, on dirait qu'il y avait vraiment une distance entre, encore une fois, qu'est-ce que l'autre voulait puis qu'est-ce que Capricorne voulait ? Puis, comment est-ce que je le vois ici ? On dirait souvent que Capricorne, il fallait que Capricorne change quelque chose. Sinon, c'était la volonté de l'autre que Capricorne change, mais... Si l'autre prend pas que Capricorne comme la personne est à la rencontre, puis s'attend toujours à ce que Capricorne change avec un pot... C'est de tomber en amour avec un potentiel, ça fait que c'est de la merde. Quatre d'épée. Je pense que il y a eu un retrait puis je trouve ça drôle parce que pendant que Capricorne sans puissance en étant l'impérateur, l'empereur, quatre d'épée. L'énergie de l'autre, c'est, ok, je me retire pour me ressourcer puis pour vraiment... C'est comme si le passage de cette personne-là ou de cette situation-là dans Capricorne, Capricorne va s'enpuissancer tandis que l'autre va se poser encore plus de questions. Pas obligé d'y répondre, c'est pas la Capricorne de... Hum? Ok? La classe de coupe à l'envers. Pas la même... Pas la même façon de prendre du self-care, encore une fois. De prendre soin de soi. Pas la même façon de... Cinq de bâton. Conflit. Oh! Mais t'es minou! Conflit. Peut-être des valeurs qui diffèrent, des visions de vie qui diffèrent. Sept de bâton. Écoute, signe de terre, vous avez un peu toute la même énergie. Pour s'enpuissancer, il faut être capable de mettre les mots sur ce qui marche pas, d'être capable de dire pourquoi ça marche pas, pourquoi ça fit pas avec toi. Puis l'autre, tu le laisses faire, c'est à lui de s'en rendre compte. Il, elle, eux, pour que ce soit amour, que ce soit situation, famille, job, si l'autre est pas capable de dire qu'est-ce que ça prend pour remplir le poste dans sa vie ou que qu'est-ce que l'autre exige, je sais pas, qu'est-ce que Capricorne est ou est prêt à donner. Incompatibilité totale, c'est incompatible. L'ence de coupe à l'envers. C'est comme si... Puis ça se peut aussi que ce soit de part et d'autre, que vous vous attendiez que l'autre vous donne quelque chose qui était comme pas accessible, que l'autre s'attendait que Capricorne donne trop ou quelque chose qui était pas, même pas, pris en conscience de Capricorne. C'est vraiment... Vous parliez la même langue, mais pas le même langage. C'est vraiment deux énergies très dissonantes. Mais écoute-moi bien, là. Je comprends que c'est dans... On dirait que c'est dans le passé puis que vous êtes peut-être en train de vous en rendre compte sinon, mais... Pour vraiment faire le deuil de la personne qui acceptait ça, faut que tu comprennes c'est quoi qui marchait pas. C'était quoi les valeurs que vous aviez en commun puis celles que vous aviez pas en commun. C'était quoi les chicanes? C'était sur quoi les chicanes? Puis ces chicanes-là, c'est pas juste un sujet, c'est les perceptions. Puis à quelque part, je pense que c'est dans la nature humaine de dire, «Oui, mais l'autre était comme ça. Ok, fine. » Mais on dirait que l'autre s'attendait que Capricorne change quand, dans le fond, t'as le droit d'être toi-même. Que l'autre te prenne pas comme t'es toi-même, ça lui regarde aussi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? C'était quoi le but d'agencer ces deux énergies-là ensemble quand, dans le fond, c'était vraiment pas un bon match? Puis, tu sais, c'est d'aller voir les valeurs. Oui, il y avait des valeurs communes, sinon vous ne seriez pas resté là-dedans, mais les conflits, c'était quoi? Puis qu'est-ce qui sort de ça, c'est que Capricorne, sans puissance, Capricorne prend de l'expansion, pouvoir actif, action. C'est comme si par cette situation-là, cette relation-là, cette job-là, vous êtes capable de savoir, de non seulement de dire qu'il y a des valeurs qui étaient communes, mais qu'est-ce qui n'était pas commun? Ce n'est pas petit. Ce n'est pas grave, on checkera ça quand ce sera le temps, parce que quand le temps est venu, on dirait que Capricorne, son modus operandi, c'était de prendre sa place, puis l'autre, ça a été de se reculer. Ce sont deux énergies qui ne marchent pas ensemble. En tout cas, dans l'extension, on va aller voir ce qui se passe avec ça, parce que c'est tellement pas compatible. Vous n'avez même pas le même langage. Vous parlez les mêmes mots, mais ça n'a pas la même répercussion, ça ne veut pas dire la même affaire. Dans l'extension, on va aller voir tout ça. À côté de mon nom, c'est marqué « joindre », sinon c'est marqué dans le descriptif sur Patreon ou sur YouTube. C'est toutes les extensions de tous les signes, de tous les tirages, c'est pareil. C'est juste que c'est des modes de paiement différents. Vous prenez selon ce que vous voulez, sinon on se va dans deux semaines, mais en tout cas, c'est vraiment de mettre les mots sur qu'est-ce que vous voulez, puis surtout, qu'est-ce que vous voulez plus. Bye!